Musique Ok, bonjour tout le monde. On va commencer par lecture et adoption de l'ordre du jour. J'aurais une question à demander au conseiller. Est-ce que, dorénavant, on peut passer la lecture de l'ordre du jour ouvertement comme là? Ou si tout le monde l'a eu et qu'on accepte tel qu'il y a? Oui, c'est juste parce qu'il n'y a pas besoin de le lire tout le long. Je n'ai pas de problème. Si on fait tous les points comme là, on n'en peut pas souverte. Dispenser de l'ordre du jour. J'aurais deux points à rajouter. Ça serait de rajouter 8.22, comité de développement économique. 8.23, entente avec les loisirs de la gestion. Est-ce que le point 8.23 pourrait mettre ça pour une prochaine séance parce qu'on n'avait pas eu des documents, on n'est pas informé et c'est une pandémie de dollars? Je pense que ça soit fait aujourd'hui, si on veut que ça fonctionne. Donc, on s'est réunis, on l'a regardé. Les gens ont décidé, mais c'est bon, on va détenir. La responsabilité est frôlée. Il y avait une rencontre marge. Je n'ai pas eu de détails depuis. Et là, on nous en balançant et je n'ai pas trappé. Je n'ai rien et j'aimerais reporter ce point-là. Je n'étais pas informé préalablement. Il y avait une réunion mardi et depuis ce temps-là, je suis sans nouvelles. On a eu une réunion à 6h30 tantôt. Les documents ont été envoyés cet après-midi. J'ai essayé de rejoindre deux points. Donc, c'est pour ça qu'on garde le point. OK. Donc, avec les points rajoutés, quelqu'un adopte l'autre ou l'autre? Non. Madame Denis. Madame Denis. Adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 avril 2018. Est-ce qu'il y a des points à modifier? Bon. Quelqu'un propose? M. Côté. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril. Quelqu'un propose? Il n'y a pas de changement? M. Portemange. Adoption des listes. Non. Première période de questions. Désolé. Donc, ce n'est pas des questions. Sébastien Vendel. La dernière fois que je suis venu ici, c'est au mois de janvier. Je ne souhaitais pas revenir ici. Après, je n'ai pas venu me voir. J'aimerais juste vérifier cette situation que… Les loisirs disent qu'ils n'ont pas l'argent. La municipalité dit qu'ils ont payé les loisirs. Là, j'aimerais avoir les loisirs. Moi, là, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Les deux choses que j'ai dit, c'est vrai. La municipalité a payé ce qu'elle avait payé. Les loisirs n'ont pas d'argent. C'est pour ça qu'on fallait entendre ce soir qu'il va y avoir un réajustement, que ça va fonctionner. Ils vont avoir de l'argent pour être payé. OK. Pour être payé, mais bien. On en parle dans la résolution tantôt. Les intérêts et les autres intérêts. Ça reste populaire quand tu as de l'argent, ou pourquoi c'est des intérêts? Ça, c'est les loisirs qui vont décider ça. Là, de l'entendre, c'est qu'ils vont avoir le prêt, ils vont pouvoir avoir de l'argent pour te payer. OK. Là, c'est à toi de l'entendre avec eux autres, ils vont avoir de l'argent. OK. C'est la réponse que j'ai eu, moi, j'en ai dit. Il y a des dates précises pour que ça soit revenu. OK. Il y a une révolution. Bon, et la résolution est longue, on va t'en parler dans tout. OK. Si ça ne fait pas ton affaire, un deuxième de la question, tu viendras poser une question. OK. Ce que je veux, je comprends pas. Bonsoir, c'est Serge Ferrand, je suis Valérie Marais. Vous venez de dire que vous venez d'adopter que c'est pas nécessaire de la lecture et adoption de l'ordre du jour. OK. OK. Le problème, c'est qu'il y a des fois des points, comme par exemple 8.16, soumission mise en forme des surfaces de roulement en matériaux granulaires. OK. Ça, ça veut dire l'effectif des sautiers. Vraiment, ça veut dire un truc comme ça. Moi, si je ne comprends pas, et s'il n'y a pas de lecture et adoption de l'ordre du jour, dans mon âge, dans n'importe quoi. OK. Je vais t'appeler ça. Oui. Elle, si elle dit, elle va dire, soumission mise en forme des surfaces de roulement en matériaux granulaires. C'est tout ce qu'elle va dire. Ça répond plus à ta question? Oui, mais à ce moment-là, ça ne va pas m'aider non plus. Mais est-ce qu'on peut le faire plus simplement? C'est quand on va arriver au point qu'on va dire exactement ce qu'elle en est? Là, c'est sûr. Donc, je suis du Ronde des Marais, et nous avons beaucoup du Ronde des Marais, un problème qui est urgent, puisqu'on ne peut plus passer sur le Ronde des Marais. J'ai fait aujourd'hui, je suis revenu de vacances cette année dernière, j'ai fait dans mon bus tous les chemins, j'ai fait deuxième rang, j'ai fait dans Malcoff, j'ai fait tout ça. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Le deuxième rang, jusqu'à Montégrignon, Montégrignon et Malcoff, a été fait aujourd'hui en l'espace de quoi, je dirais, trois heures. Ça a été non seulement, pardon, coton de Malcoff qui a fait ça. Donc, on est tout fait. Mais donc, il y a la grappe qui a été passée, il y a le rouleau qui est passé aussi, puisque je ne m'enfonçais pas de temps. Alors maintenant, ma question est, quand est-ce que vous allez passer à Racine? Quelle heure? Lundi par exemple. Ok. L'appel d'offres a été fait. Le contrat, on le donne ce soir. Donc, on ne peut pas passer avant, le contrat se donne ce soir. Puis, on a parlé au contrat qui va le faire. Puis, il devra passer demain ou mercredi ou tout ça. Il commence par le chemin demain. Ok. Ça veut dire, est-ce qu'on va avoir le grattage puis le rouleau? Ou est-ce qu'on aura simplement un grattage qui va nous mettre ça... Pour le rouleau, je ne suis pas sûr. Mais le grattage, c'est sûr. Parce qu'il faut quand même que ça tienne un certain temps. Ah ouais. Ok. Il s'organise. Ça fonctionne comme il faut. Et quand il se donne ce soir, on ne peut pas passer. Puis d'autre façon, dans le mois de... À part aujourd'hui, là... Dans le dernier mois, on ne peut pas passer avec toutes les QQ. Non, non. Je comprends. Mais Marie-Cour l'a fait, je pense, à cette année dernière. Quand Marie-Cour l'a fait aujourd'hui... Mais il y avait des jeunes à téléphoner. Et vendredi. Peut-être qu'à le voir par aussi. On a donné quand. Ouais. C'est un point, là, à mon avis. Donc, on a répondu. Parce que là, en ce moment, comme vous le savez, on a des voitures, là, à l'intérieur de leur amortisseur. Elles parlent de leur rupture d'échappement. Des nouvelles voitures, là, commencent à être escaltées. Il y a des gens qui voulaient venir, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ont peur de prendre le chemin des marais. Ça commence à devenir sérieux. Ok. Merci. J'ai entendu si beau chemin des marais. Je voulais vous en parler, mais je pense que... Moi, j'avais trouvé une solution, hein. Si vous n'aviez pas pu intervenir dans les fachemis qu'en Afrique, par exemple. On aurait pu faire comme en Afrique. Tu sais, en Afrique, quand le chemin est plus utilisable, tu prends les cheveux. Et je vais après-temps vous demander des calvettes pour qu'on puisse passer chez Michel Brienne, et après ça, chez lui. Ah, tu as d'autres questions. Ok. C'est juste ça, les autres. Pour être plus sérieux, je me sens dans les nouvelles. Bon, vous savez à quel point les citoyens de Racine, par rapport à avoir des bons bacs verts et de sortir le verts, des bons bacs verts de papier et de carton de plastique, et de sortir le verts avec un projet d'opération de la verre. Et le dossier, au niveau de la MRC, qu'on trouve extrêmement important, cette étude de faisabilité des courants en Afrique, en fait, avoir des nouvelles si on peut en avoir. Où est-ce que c'est rendu? Comment ça va? En veux-tu l'espoir? Quel dossier avance? Le dossier avance. Il avance bien. On avait notre première rencontre, je pense que c'était au mois de mars. Le 17 avril, on a eu une deuxième rencontre où ils ont donné les avantages, les désavantages, les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces. On avait tout ça, tout était allé en place. Ensuite, il restait à définir tout ce qui était les avantages pécuniers de le faire, de ne pas le faire. Puis là, après, tous les intervenants. Donc, la EQ, la EQ, puis la SOQ, le secte Québec, Saint-Yestrie, Saint-Denis-Bruncton. Donc, tous ces gens-là sont concertés pour donner des réponses à la firme de loi qui va nous fournir le rapport en une rencontre à Montréal. Je crois que c'est le milieu juin. C'est là qu'on va avoir les résultats. Ok. Le milieu juin, au début du milieu juin? Je ne sais pas mon agenda, mais c'est dans ce point-là. Ok. Parce qu'on aurait espéré que le rapport soit sorti avant la fin de la session pour vous en douter qu'à partir de là, après, on tombe des élections et le dossier pourrait tomber en deux paires, comme vous êtes arrivés à la dernière élection, parce que ça fait cinq ans qu'on a lancé ici. Si vous préférez faire un miracle, M. Merci, avec le dynamisme que vous avez à l'élection, vous pouvez les faire bouger un peu, ça serait vraiment plaisir. Mais, admettons, donc, que ça ne fonctionne pas avec Québec. Si le résultat est positif, la MRC devrait embarquer dans le projet. Bien, c'est surtout trésor, mais c'est le résultat probable. Merci. Par contre, je n'ai pas poussé que vous avez à l'élection de votre projet. Bon, merci. Merci. Je vais vous entendre. Merci. Mais concernant le grattage, je sais qu'on ne peut pas gratter au moins d'après quand il y a des pluies, mais je remarque sur la grande ligne une section que les trous qui avaient été remplis étaient du gravier. Alors, je ne comprends pas. Cette technique-là, ça ressemble même correcte, c'est temporaire. Ça a évité quand même que les gens démonisent sur la voiture. Donc, je comprends que ça a été fait dans certaines zones. Je ne sais pas comment ça. Parce qu'il y avait une... On n'est pas au courant de ça. Bien, ici, il y avait un privé qui a fait ça. C'est une bonne section de la grande ligne. Il y avait du gravier... Ce n'est pas la municipalité qui a fait ça. Mais c'est... Vous autres, parce que, checkez votre compte, vous avez de la PR que vous donnez. Ah. Sur Barco? Non, non, non. L'inspecteur, il a nous chargé de la vie à genoux, et il est dans le trou de son verre. OK. Merci beaucoup d'informations. Merci beaucoup d'informations. Donc, sur la grande ligne, on a pu conduire des trous comme ça. Ce ne serait pas une politique à suivre l'an prochain. Lorsque c'est une propre graphique, de ramener au moins les trous pour que les gens puissent s'accepter. Merci. Allô, j'ai joué. C'était ça. C'est Marc qui est venu jouer. Alors, moi, c'est un changement d'abonnement. Euh... J'ai lu un facteur offert cette semaine que c'était possible qu'on puisse aller chercher du compost. Mais il ne s'est dit pas où. OK. Ça serait le fun de savoir où est-ce qu'on peut se produire et... Oui, mais il ne s'est dit pas. Tu sais, le facteur vert, ça dit que, oui, c'est le fun de félicitations qu'on avait. Ça peut quand même composter. OK. Mais il n'y a aucun même aussi qu'un point de vue. On va vous en parler. Euh... Vu que le compostage, on a ramassé beaucoup l'année passée. Donc, on envoie ça à Quaticoupe. Quaticoupe nous redonne du compost selon la quantité qu'on a déposé de net. Cette année, on devrait recevoir 9 tonnes de compost. Sur le 9 tonnes de compost, il envoie, il envoie tout à l'Écosancle. Sauf que, nous, on va prendre un camion, aller le chercher, puis on va l'amener au garage municipal. Ceux qui vont vouloir, pourront aller le chercher au garage municipal. On va l'apporter ici au lieu que les gens sont obligés d'aller à l'Écosancle. La chance sur l'une, je le cherche, c'est l'autre niveau ou pas. Qu'est-ce que c'est le nom? Un livre petit. 2,55 semaines, j'arrête. J'ai passé le midi à aller voir comment était nos chemins. Et je me suis rendu compte qu'avec les places, même si c'était des sites d'un printemps un peu désastreux, c'était pas seulement passable, deux fois plus passable. on pouvait nous voyer entre les zones de tout. Sauf aux chemins de mer. On ne peut plus nous voyer, comme disait Jean-Marc. Tantôt, on serait mis dans le champ de nos ultimataires, mais la distance est un petit peu trop haute. Alors, j'insiste pour que le problème soit rélevé une fois partout. Parce que là, actuellement, nous avons un problème qui est récurrent aux six mois. Il y a des inondations aux 20 ans, il y a des inondations aux 100 ans. Et là, nous, on a des trous aux six mois. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont fondamentaux, qui sont en-dessous de la surface. Alors, si vous faites un rechargement en surface, vous savez que vous n'allez pas voulu le refaire, mais vous ne le refait pas d'une année à l'autre. On n'est pas nés avec, là, aux trois ans ou quatre ans. Mais entre temps, entre temps, de gratteux, il a pour faire ce qu'il peut, il gratte avec du mauvais stock. Alors, c'est pour ça que j'insiste que le travail, dans certaines zones, soit mieux pour vous que pour vous. C'est-à-dire qu'on aille en profondeur, qu'on enlève, qu'on aille chercher, là, du meilleur stock. Vous savez, moi, là, j'étais dans un passé pas si lointain. J'ai participé à la rénovation de la Grande Ligne. La Grande Ligne, c'est où, après les premiers 300 mètres, vous arrivez sur une belle piste dans le vol d'un avion pour atterrir au-dessus. J'étais là quand on le ferait. Depuis ce temps-là, on n'a pas de problème avec cette section-là, parce qu'on l'a fait dans la profondeur. On n'a pas juste un petit barrage sur quelque chose qui n'était pas pareil. Alors, c'est ça, mais évidemment, on dirait que, là, c'est sûr que là, je suis d'accord qu'on ferait dans le canal demain, tu sais, là, je n'irais pas comme ça, là. Mais il reste quand même que, avant de recharger, je pense que dans certaines sections, il y aurait lieu de, de, vraiment, de travailler un petit peu plus en profondeur. Pour que, bien, qu'on soit obligé de revenir à tous les amis. C'est juste ça, là, je ne sais pas. Deuxième chose. On a manqué d'électricité à Cassine, alors qu'il y en avait à Beco, qu'il y en avait à Richemont, qu'il y en avait à Americo, qu'il y en avait partout. Pourquoi qu'à Cassine, on a manqué pendant si longtemps ? C'est juste ça que je vous pose comme question. Si vous pouvez répondre. Si vous ne pouvez pas y répondre, c'est parce que ça ne vous est pas inquiété, parce que, je ne sais pas, en tout cas, je trouve que moi, en tant que maire, moi, en tant que conseiller, je m'inquiéterais pour savoir pourquoi Cassine a été ici et passait en troisième zone, mettons. Disons que, oui, ça a été long, mais il y a des zones qui ont été encore plus longtemps que nous autres en parlons. Et c'était des grosses régions. Pas dans la région. Laurenceville. Toute Laurenceville était arrêtée aussi. C'est pas si loin que ça, Laurenceville. C'est un canton de Balco, c'est ça. C'est un canton de Balco. C'est un canton de Balco. C'est un canton de Balco. Il n'y a pas juste de racines. C'est un canton de Balco. C'est un canton de Balco. Combien? 150 000. 150 000 qui étaient... 750 000. 750 000. 750 000 dans la région. Ah, ok. Par contre. Nous autres en racine, on était 600 sur les 11 qui n'avaient pas de... Donc, 117 abonnés qui n'avaient pas de... 117 abonnés qui n'avaient pas de... Sur les 300. Il y en avait 6 à nous, on était très près. Bon. Merci beaucoup. C'est vraiment mal. Ok. D'autres questions? Ok. On continue? Ok. Adoption des listes des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Quelqu'un s'en pose? M. 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 On part sur les listes des correspondances. Des choses sur le liste des correspondances. Règlement. Le règlement numéro 303-2018 est visé à modifier le règlement de Noticement 124-2016, afin de retirer les normes minimales du Noticement correspondant à un terrain en bordure d'une route publique numérotée hors du périmètre d'organisation et d'une zone industrielle. Ce règlement-là a été, il y a eu un avis possible, un premier projet de règlement qui a été adopté, ensuite on a fait une consultation publique, on a adopté le deuxième règlement, ensuite il fallait passer par la possibilité d'un référendum, il n'y a pas eu de contestation, donc il n'y en a pas eu. Là, on adopte aujourd'hui le troisième et dernier règlement. Donc, selon les dispositions de la loi 135, on va adopter le règlement sur l'urbanisme et le règlement de l'attissement. Donc, quelqu'un propose le règlement? M. le gouvernement? Donc, tous les règlements ont été adoptés. Résolution, adoptons l'attention, excusez, du Réseau québécois des villes et villages en santé. Il nous demande de faire le renouvellement, il est au coût de 63 $ pour notre municipalité. Donc, quelqu'un propose le renouvellement? Mme Denis? L'Assemblée générale annuelle 2018, Réseau québécois des villes et villages en santé. L'Assemblée se tiendra à l'Hôtel-Grand-Âme à Sherbrooke le 30 mai 2018. La municipalité, c'est le maire qui doit le représenter, à moins d'envoyer un représentant. Au tel cas, ça prend une procuration. Donc, il est proposé que ce soit Mme Lorraine Denis qui aille à la place du maire. On va lui faire une procuration. Quelqu'un propose? Oui, côté. Adhésion au Conseil Régional de l'Environnement de l'Estrie. Le CRE demande un montant de 100 $ par année pour être membre du Conseil Régional de l'Environnement de l'Estrie. Cette somme est facilement absorbée parce que l'année passée, on avait des problèmes de baisse. Ça nous avait coûté très cher. Le CRE avait réussi à nous trouver 3 000 $ pour qu'on puisse avoir une personne de plus qui travaille. Donc, ils nous ont donné une subvention de 3 000 $. Cette année, ils nous ont trouvé pour deux personnes un montant de 13 000 $ en subvention. Donc, on va pouvoir faire beaucoup de travaux sur la baisse du cocage cette année. Donc, quelqu'un propose le renouvellement de l'adhésion au CRE, montant de 100 $, M. Nicolas Dufloff. Demande d'adhésion à la maison de la famille des Andrisseaux. La maison de la famille des Andrisseaux est là pour accompagner et soutenir les familles à travers les différentes étapes d'avis familiales. L'organisme demande d'adhérer à titre de membre partenaire à la mission au montant de 20 $ pour poursuivre les objectifs qui sont d'outiller les parents à une grosse habilité parentale et favoriser le développement des enfants. Donc, il est recommandé que la municipalité de racines vers un montant de 10 $ à titre de membre partenaire pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Quelqu'un propose? M. Turcotte. Demande de commandite au gala tournesol d'or. Donc, il y a eu une demande de l'école secondaire de tournesol pour une commandite pour leur gala, pour les étudiants. Donc, on leur verserait un montant de 100 $ pour la commandite. Quelqu'un propose? Mme Denis? Demande de commandite de l'école secondaire de l'Odyssée. L'école organise en mai prochain un gala méritant sur la fin du mois avec le travail et le succès de ses élèves. Donc, il est proposé que la liste des... Non, c'est pas ça pour le fou. Que l'aide financière pour le gala va servir, dans le fond, à l'achat de prix pour des étudiants méritants. Donc, ce que la municipalité offre, c'est une montant de 100 $ pour le gala. Quelqu'un propose? M. Portomage? Subvention aux loisirs de racines. La politique de la municipalité demande des organismes... 8.7. Le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. On a dit que le maire et un des conseillers iraient au congrès cette année qui se déroule à Montréal. Donc, on va subventionner, dans le fond, deux chambres pour les conseillers, pour la durée du congrès. Et, il va y avoir aussi les frais de déplacement et les frais de repas qui seront payés. Toutes les autres dépenses sont à la charge des participants. Donc, quelqu'un propose? M. Turcasse? L'inscription est déjà faite, dans une autre résolution qui avait été faite. M. Turcasse? M. Turcasse? La subvention du SAE, étant donné que les états financiers étaient inclus dans ceux des loisirs, on va verser à la SAE un montant de 6 000 $ pour le service d'animation estivale de 2018. Quelqu'un propose? M. Turcasse? M. Turcasse? Quelqu'un propose? Demande de plus projet de rénovation de la maison des jeunes initiatives. M. Turcasse? M. Turcasse? S. Turcasse? Ok, on va passer à l'initiative des maires avant. Ok, la maison des jeunes scientifiques de Vannes vous invite les maires à participer au tournoi de golf, tournoi des maires. Il a été autorisé que ce soit l'inscription du maire, qui moi-même, à participer au tournoi des maires et à dévrayer la somme de 125 $ pour la participation. Ceci va être au profit de la maison des jeunes, l'initiative de Valcourt. J'ai qu'un propos, M. Portobanche. Projet d'appui. Demande d'appui pour le projet de rénovation de la maison des jeunes. La maison des jeunes réalise plusieurs activités en lien avec l'alimentation et la cuisine, notamment le projet Veggie de la semaine, et que celles-ci rencontrent un succès auprès des jeunes. Les activités qu'une neve permet d'atteindre auprès des jeunes plusieurs objectifs bénéfiques. La maison accueille environ 130 jeunes par année qui profitent des lieux sur leur dîner, après l'école et en souverain. L'espace est insuffisant, donc ils veulent rebâtir un peu la cuisine et la maison. Ils nous demandent un appui pour la réfection. Donc, les appuyer dans leur demande de financement qui sont déjà en cours, puis qu'on appuie le projet de rénovation. Quelqu'un vous pose? M. Bouté? C'est combien? C'est juste un appui. C'est une lettre d'appui. Parce que les subventions sont déjà demandées à d'autres, à des établissements financiers, là, la CAE, celui de l'autre place. Mais d'autres, on ne l'a fait qu'appuyer. On paye une cote-part? Hum? On paye une cote-part, c'est-à-dire? M'achute paye une cote-part à la réfection des lieux de m'achute? Bon, non. On leur donne des subventions, ces choses-là, mais on ne peut pas être pas. OK. Demande trio étudiants Desjardins, pour l'été 2018. Donc, les nombreux objectifs et impacts sont des emplois des étudiants disponibles dans la région. Puis, le programme met sur la formation et l'encadrement des jeunes de leur fournir une préparation adéquate et une expérience de travail enrichissante. C'est pourquoi la municipalité de Racine accepte de contribuer au programme pour un montant de 1 200 $, comme l'année dernière. Quelqu'un propose? On a 4 ans. Mme Denis? On a 4 ans, là-dessus. OK. État financier de la municipalité. Les états financiers ont été faits, ont été vérifiés, ça a été déposé. L'année financière 2017 se solde par un déficit de 18 000 $. Ceci dû à trois raisons. D'abord, le montant du départ de la DG, qui, étant donné que son contrat finit en 2 200 $, 2017, le montant total s'en va en 2017, il y avait la vidange des états, qui a coûté 80 quelques milles de dollars, l'abattoir en a payé 35 000 $, mais le restant, il faut qu'on fasse une taxe pour charger ce montant-là, même à ceux qui profitent du réseau. Et, étant donné qu'on n'a pas fait de résolution l'année passée, on n'a pas fait de taxe spéciale, parce qu'il aurait fallu faire une taxe spéciale au mois de septembre. On ne l'a pas fait, on a décidé d'attendre. Donc, ça fait qu'on n'a pas eu l'argent pour ça. Le montant des loisirs, parce qu'en 2016, le projet était commencé, on avait mis dans notre budget les revenus et les dépenses. Étant donné que le projet s'est fait seulement en 2017, tout le montant qui a été versé pour les loisirs se retrouvait seulement en dépenses et non pas en revenus. Donc, dû à tout ça, on se retrouve avec un déficit de moins de 18 000 $ et quelques dollars. L'année prochaine, on devrait pouvoir récupérer un peu. Mais, on va travailler très fort sur suivre le budget et s'assurer qu'il n'y ait pas de dépassement. Quelqu'un propose le budget? Monsieur Turcotte. Nomination des vérificateurs externes pour l'année financière 2018. Donc, on recommande de renommer encore la firme Raymond Chabot-Brand Thornton comme vérificateur externe pour la municipalité de Racine pour l'exercice financier 2018. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Soumission. Mise en forme des surfaces de roulement en matériaux granulaires. Donc, c'est de faire le grattage. Il y a eu trois soumissions. Il y en a deux qui sont non-conformes. Donc, l'entreprise Confort qui obtient le contrat, c'est les entreprises Daniel Fontaine à 1945. Quelqu'un propose? Madame Leblain. Soumission à le balayage des chaussées pavées. On a reçu trois soumissions sur la perte d'offres. Les trois sont conformes. Le plus bas prix est de 279,80 le kilomètre. Donc, c'est l'entreprise Miroir Incorporé. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Soumission au dépendage de la fourniture d'avortiaire. On a reçu une soumission. C'est les entreprises Bourget qui est au prix de 22 946 avant les taxes. Tous les prix que je vous ai donnés, c'est toujours avant les taxes. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Achat d'équipements de sécurité. La commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail oblige l'employeur à utiliser l'équipement de sécurité de protection pour les employés municipaux. L'achat d'équipement de sécurité à recommander est nécessaire pour le bon déroulement des travaux publics. Donc, ce qu'on va acheter, c'est un panneau lumineux qui fait la flèche, qui va s'installer sur le toit du camion, qui va s'enlever et se rebaisser automatiquement. Et aussi des drapeaux, des poteaux de ralentissement, stop, etc. Des choses qu'on est obligé d'avoir. Ça va être pour un montant de 3600 $ avant le taxe. Donc, la municipalité de Racine va autoriser l'achat de cet équipement de sécurité. Quelqu'un propose? Vous vérifiez si la flèche est conforme. Parce qu'il y a bien des crasseurs dans ça. On va le vérifier. Il y a des celles qui vont compter. Le gouvernement, qui dit qu'ils sont conformes, qu'ils sont conformes. J'ai suivi le tour, oui, pas d'un certain temps. OK. La flèche, c'est le moment, parce que le carton de l'égo, c'est le cas, c'est juste pour lui. Donc, quelqu'un propose? On en anime. En rouge, un étudiant d'été 2018, agent de l'avéronnement. Donc, l'étudiant de jumelage entre l'Université de Sherbrooke et les employeurs. Ça fait qu'on ait pu aller chercher un étudiant pour 2018 pour aider Andréanne Le Duc, notre inspectrice d'entendement, pour tout ce qui est vidange, le conceptif, puis autres travaux qu'il peut aider, lui, pour cet été. Il est engagé pour un montant de 13 $ par semaine pendant 14 semaines. Donc, 13 $ de l'heure pour une période de 14 semaines à raison de 30 heures par semaine. On recommande que la directrice générale soit autorisée à signer du document relatif à la demande de subvention. Quelqu'un propose? Programme TEF. Je n'irai pas toute la documentation. Dans le fond, c'est le programme qu'on a reçu de taxe d'assiette 2014-2018 qui faisait qu'on était obligé de dépenser. C'était 28 $ par habitant par année. C'est ce qu'il fallait dépenser pour recevoir une subvention de 80 % de l'obture. Là, étant donné qu'il y a des dépenses qui étaient non autorisées, qui ont été inscrites pour l'année 2017, on doit faire une modification pour faire ces changements-là qui inclurent des dépenses qui sont autorisées. Donc, pour cette raison, on doit adopter de nouveau la résolution sur le programme TEF 2014-2018. Quelqu'un propose, M. Courtemange? Et on est rendu au point 8.22, qui est le comité de développement économique. Il est proposé que l'on ajoute M. Christian Baudry comme citoyen sur le comité de développement économique de la municipalité. Est-ce que quelqu'un propose? On a de la tête de venir. Ensuite, pour les loisirs. Donc, entendre avec les loisirs de Racine. Après plusieurs négociations, il est entendu qu'on va sortir ça. Ça va être plus facile. Je vais poser une question. Il s'agit des états financiers. Est-ce que tout le monde t'entend? OK. On a un rappel de ta belle voix. Ah, merci. T'as l'acheté. Oui, c'est qu'en janvier dernier, on avait parlé des états financiers. Et même avant, les états financiers de Racine, c'est 100 pages. C'est très long. Puis quand on compare ça aux autres municipalités, Laurenceville, Maricourt, René-Renand, c'est beaucoup plus court dans les états financiers. Puis on peut comparer les municipalités à l'autre. Alors, avez-vous eu le temps de regarder ça cette année? Ou est-ce que ça va être encore un 100 pages? Non, c'est juste le sommaire qui va t'interdire, qui est à peu près... Mais moi, je parle des états vérifiés, là, que vous mettez sur le site internet. Est-ce qu'il y a un 100 pages? Est-ce que ça va être encore aussi long cette année? Ou est-ce que vous allez changer de gabarit pour essayer d'être plus comparable aux autres municipalités? C'est plus facile de comparer les postes à ce moment-là. On va mettre juste le sommaire qui est à peu près de 15 pages. Mais vous ne mettrez pas les détails, finalement. Mais le site internet, est-ce que vous mettez... Si tu veux les détails, c'est 100 pages. Ce n'est pas les détails, c'est les 100 pages. Oui, ce que je dis, c'est que même les autres municipalités, les états financiers détaillés font à peu près 40 pages. Parce que les états financiers de racine, souvent, on répète les sections par sujet. Donc, c'est les réponses qui reviennent. C'est toujours les sujets différents. Je pensais que ce serait l'idée de consolider. Mais vous semblez être d'accord la dernière fois qu'on a parlé. Si je peux me permettre, c'est que le format est un format qui est obligatoire, qui est le même pour toutes les municipalités. C'est un format imposé par le ministère. Moi, je comparais avec ce que les municipalités mettent sur leur site internet. Mais elles peuvent même mettre le sommaire sur leur site, parce que c'est que je fais de la comprendre. Merci, madame. OK. Donc, on revient au point 8.23. Donc, on a une résolution concernant l'entente de règlement pour le plateau municipal. Je vais vous la lire. Comme ça, bien, tout le monde, ça va être clair pour tout le monde. Il n'y aura pas de malentendus. La municipalité de Racine a créé le projet de demande de subvention pour le programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 3, pour le projet de plateau multisport. Les loisirs de Racine ont signé la Convention d'Aides financières du PSI-ARS. Les loisirs de Racine ont lu la Convention et vont honorer les termes de la Convention. Les loisirs de Racine sont le maître d'oeuvre du projet. L'ensemble des processus d'appel d'offres ont été respectés par les loisirs de Racine et reconnus par la municipalité. Ça, c'est tous des attentes du cul. Il est entendu que les loisirs de Racine manquent de fonds pour finaliser le projet. Il reste encore trois fournisseurs à payer pour finaliser le projet de plateau multisport et obtenir la subvention au ministère. Les fournisseurs sont Excavation et Fontaine et Fils, Protechna, Services Techniques et Permafil. Il est entendu que le montant total des trois fournisseurs totalisent un montant de 72 818 $. Il est entendu que les loisirs de Racine ont déposé à la municipalité un plan de financement pour le paiement de ces factures. Il est entendu que la municipalité de Racine désire rembourser le montant de 45 577 $ pour loisirs pour finaliser le projet, attendu que les parties reconnaissent que le projet nécessitera du développement au cours des prochaines années, tendu qu'une entente entre une municipalité de Racine et des loisirs de Racine, reprenant les termes et conditions de la présente résolution, doit être entérinée et signée par les deux parties. Donc, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, qu'aucune autre modification ne doit être faite avant la fin du projet ou planifiée par des loisirs et par la municipalité du projet de transport, à l'exception de l'installation des ventes, du grillage et du pilet protecteur. Là, après ça, une fois que ça se fait installer, le projet va être fini et après ça, on regardera pour des investissements comme tout. que la municipalité de Racine s'engage à verser un chèque de 15 000 $ au loisir et à la signature de l'entente entre les deux parties. Depuis, s'engage à verser le montant suivant le 1er avril de chaque année, soit 8 000 $ en 2019, 2020, 2021 et un montant de 6 517 $ en 2022 pour un total de 45 517 $. Que le loisir de Racine s'engage, ça c'est le même montant que tantôt que je parlais, c'est pas en surplus, que les loisirs de Racine s'engagent à payer ces trois fournisseurs à la signature, la résolution et à terminer le projet avant le 15 juin 2018. Donc, il y a un fournisseur qui a déjà terminé, que lui, il va être payé. Les deux autres, c'est des projets à terminer, donc, juste à mettre à égaliser le terrain. Ça, ça va être terminé. Puis l'autre, c'est l'installation des ventes et du culet. Que les loisirs de Racine s'engagent à finaliser le projet avec le ministère de l'Éducation le MERS au plus tard le 15 juin. Que les loisirs de Racine s'engagent à signer un contrat d'entente-câle entre la municipalité de Racine et les loisirs de Racine qui va définir les rôles et responsabilités de chacune des deux parties au plus tard le 15 juin 2018. que la municipalité de Racine s'engage à payer au complet l'hypothèque des loisirs tel qu'il avait été convenu en 2016. Que les loisirs de Racine tiennent une assemblée générale annuelle à tous les ans à compter de 2018. Qu'un membre du conseil municipal siège sur le CA des loisirs de Racine. Que suite à la réception de l'aide financière du ministère, les loisirs de Racine s'engagent à céder les terrains du 135 et 137 rue de Rivière à la municipalité à titre gratuit. Que suite à la réception de l'aide financière du ministère, les loisirs de Racine s'engagent à demander au ministère du loisir et du sport le changement de bénéficiaire au profit de la municipalité de Racine. Donc, quand le bénéficiaire sera la municipalité de Racine, c'est elle qui sera obligée de maintenir les infrastructures pour les 10 prochaines années. que le maire est autorisé à signer l'entente à intervenir entre les deux banques. Donc, c'est la résolution concernant l'entente avec les loisirs de Racine. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur André, je ne comprends pas. Donc, on est rendu à la deuxième période de questions. Je ne comprends pas que la patente vous dites que je ne vais pas me payer dessus. Aussitôt que le travail est fait. Je ne sais pas s'il faut que je ne comprends pas. c'est pas grave. Point là, la réponse, j'ai tout fini. Tout ce qu'on faisait là, c'était tout en sort. La semaine, elle s'est en pelouse. Pas grave, on ne va mettre pas de pelouse. dans le moment de tabarnac qu'il a mis d'argent de la pelouse. Moi, j'ai fini. J'ai fini, 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 fini. Je me suis dit que ça n'avait pas fini, donc je n'étais pas payé. Moi, j'ai fini, je n'en ai plus que de l'autre. Je n'ai pas compris. Ce soir, moi, j'ai fini. Ce soir, ça me rend un chèque total de l'autre. C'est assez une période. Moi, je viens de la scène où j'ai payé tout le temps pour les autres. J'ai investi tout le temps qui a fait la sable. Vous menacez. C'est ça, je l'ai fait. Il a fait, il vous a menacé, vous avez payé. Moi, je n'ai pas payé. Les loisirs, vous plaît. Arrêtez de jouer que les moulins se disent que si vous avez payé, ça finit que si vous avez payé. On va arrêter de jouer ces moulins. Là, ce soir, ça prend un chef et à vous, moi, c'est fini. Dites-toi qu'ils ne sont pas finis, moi, c'est fini. L'argent, il n'a plus. il n'a plus de la grime, il n'a plus pour rien. L'argent, ça s'est allé au-delà, il n'a plus. Moi, j'ai fini. Fini. Pas sûr pour comment se prendre un bon tour. Vraiment pas sûr. De la manière que j'ai été traité, de la manière que j'ai été droit. Je pense que je vais donner un peu plus de la réaction. Là, j'ai fini. Tout le monde. pas de résolution, moi, j'accepte la croissance de même parce que de la manière que vous dites ça, je ne sais pas. Je ne vais pas viser votre compte. Je suis doux, je pense qu'il a peut-être raison d'un tour de dire qu'il n'y a pas d'un content. Je pense que vous avez manqué encore. Ça passe bien la chandelle du corps un jasmin ou vous autres et que vous n'êtes pas capable de vous parler. Tu sais que je t'en ai parlé et que je vous ai demandé une réunion entre toi, M. Desmarais et moi. Oh, la vérité. Juste toutes les trois. Le message que je n'ai jamais rendu à te faire. C'est ça? Il y a un problème à nous faire. C'est comme les comptes qui ne sentent jamais l'autre. Le compte qui est là ce soir, c'est un compte sur le déjeuner pour nous arriver. Il y a un problème à nous faire. Et j'ai l'argent qui a mis paté de mes doigts depuis le mois de février et j'ai l'argent qui a mis loisir de mes doigts depuis le mois de mai de février. Je suis prêt. D'aidez-moi à ma place. Ça vous intéresse si vous avez mis paté quand je ne sais plus s'ils vont être payés. Normalement, mis paté, c'est sûr que payez plus. On va laisser. En vrai, de la main, pour rassurer cette assise que le tapitansien c'est moi qui l'a monté de la municipalité dans le septembre. Et ça comprend ça qu'on dit qu'il y a 72 000 à payer et 110 000 de morts avec l'avent que la municipalité a voté actuellement. Ça paye toutes les vôtres. Mais il faut bien s'entendre que les travaux soient garantis et qu'ils soient confortables parce qu'on est régi par Québec qui va déposer un rapport que les travaux étaient faits et qu'ils soient confortables. Mais l'argent avec ce qui est passé sur le droit, l'argent est là pour payer et les faciles. Dans tout ça aussi, les loisirs vont coûter de l'argent. Les loisirs actuellement, ce qu'ils font, ils font un enrêt de 31 000 $. Ça, ça peut être mentionné, mais dans le temps, c'est dans le temps. Les loisirs enrêt de 31 000 $ qui vont être accouchés par la municipalité sur 5 ans. Donc, il y a tous les intérêts à payer. Il y a un montant qui restait aussi qui était à la MRC, c'est moi qui a informé le conseil, ils devaient le savoir, de 15 000 $ que la municipalité n'a pas été choquée. Là, il est dans le temps aussi. Mais ce montant-là est à remercier depuis deux ans parce que c'est à remercier des crédits de 7 500 $ par année. Je pense qu'il faut mettre des choses claires pour qu'on prenne dans tout ça. Ensuite, quand on parle de céder les loisirs, les terrains sont prêts à les céder. Mais il faut que l'hypothèque soit pénible. Et tant qu'on a une hypothèque sur les terrains, même si on dit le conseil, on va assumer la nette de ces choses-là, je vois chez le d'entendre, il y a une hypothèque sur le terrain, on ne peut pas c'est bien qu'on veut. Pour être aussi clair que je peux l'être, si toute l'hypothèque est payée ce soir, disons un exemple, on est prêt, il est loisir, demain, à passer chez le lotère et signer la transaction pour les gens. Ça, c'est la lumière. Parce que on a dit ici, je vais demander pour la chose, c'est quoi qu'elle peut parler de la chose, on va finaliser ça pour qu'André s'est appelé le dit. J'avais dit, voilà, que ce soit clair parce que dans le temps, on dit que suite à la réception de l'aide financière du ministère, les loisirs vont serrer les terrains. Oui, on ne peut pas les serrer qu'une hypothèse sur les terrains peut-être qu'elle ne sera pas payée, on ne peut pas faire de la transaction. Tout est interrelié, il n'y a pas de problème, c'est tout compris. Bon, mais là, c'est parce que la résolution n'est pas sûr qu'elle a été fait. Oui, ça dit que lorsque le projet va être complètement terminé, qu'on va recevoir la subvention, que vous allez recevoir la subvention, là, on peut passer au côté des terrains en regardant avec l'hypothèque et tout ça. On ne peut pas le faire avant parce que si on le fait avant, on devient propriétaire et en étant propriétaire, les loisirs ne peuvent plus recevoir la subvention parce qu'ils ne sont pas propriétaires. Moi, je suis le fait parce que ce que je vais proposer ici, c'est qu'on batte aussitôt que, disons, qu'on va recevoir la réception de la financière du ministère où il y a la correction et aussitôt que les hypothèques vont être payées, on fait la transaction. On va faire la résolution de la disposition. Ça devrait être un peu mentionné. C'est implicite. Si on passe sur le notaire, il faut que tout soit réglé. Ça va quand ils vont dire que vous ne devez t'être, c'est fini. Ça va être fait. Parce que la résolution, ça dit ça, parce que ce qui va arriver, ce n'est pas l'étention que je suis conscient. Ça, si je suis conscient d'essayer, disons, de même, de tout payer, de toute hypothèque, on peut le faire. Mais là, si ce n'est pas fait, c'est que ceux que, actuellement, si on regarde ça de façon, l'emprunt, le 45 000 qu'ils mettent, c'est pour payer les factures et payer l'emprunt qui est avec la taxe. OK? Bon. Donc, ça, ça va jusqu'en 2022. Si on suit exactement le plan qu'on a présenté, ça veut dire que les terres vont s'être sédés en 2022 parce que la responsabilité s'est engagée à financer jusqu'en 2022. Ça veut dire que peut-être reste jusqu'en 2022. On peut demander que la caisse nous transfère l'hypothèque sans qu'on soit obligé de payer le... C'est sûr que c'est clair là-dessus quand vous voyez que c'est clair. Je suis sûr que c'est clair. Tout est clair. Tout est clair, il n'y a pas de problème. Merci. Christiane Lussier au 243. Moi, je voulais savoir la piste flam, c'est-tu la musicalité qui l'entretient de la MRC? Oui, merci. Est-ce que vous pouvez vous informer que depuis le vendredi a complètement lavé la piste flam, il n'y a pas besoin d'être au-delà. Alors, il y a le 15. Je m'entends. Il a piste flam pour le 15. Il faut en tour pour sa vente. Ils sont pas prêts de faire. Parce que si jamais ils ont passé le vendredi, c'est 15. Oui. venez me dire tout à l'heure. C'est un mur que je fais ce soir avant de partir. J'avais fantasmé en tant que ex-maître un plan sur 10 ans, 20 ans pour travailler les chemins proportifs. il faut une carotte l'idée comme ça parce que il faudra bien qu'un génie civil se mette là-dessus pour faire des propositions. Qu'est-ce que un peu comme les gens du village vous payent la culture, moi ça me fait rien de payer un petit peu plus pour avoir un chemin qui est définitif. ça augmente la valeur de toutes les propriétés et que les gens se réprètent à faire ce compromis-là mais il faudrait encore voir jusqu'à quel point ça se fait. Un chemin qui est carrossable ça fait toute la différence. En terminant, je me disais si les gens du village vont-duire m'avaient un chemin comme le chemin des Marais il va falloir qu'ils se rendent à Saint-Denis. Merci. Juste pour vous répondre que l'année passée on a regardé avec des ingénieurs des façons de faire les chemins pour qu'ils soient plus durables. On a commencé à regarder ça dans les fêtes qui sont comme ça. Ça a l'air de bonne qualité. Le chemin du Marais va être refait cette année. Mais tous les chemins qu'on a refait cette année vont être faits de cette façon-là. En plus, on va engager une firme qui va valider les infrastructures de tous nos chemins pour savoir quel est le degré de détérioration, comment est-ce qu'on peut l'arranger. Ça, on est en train de travailler là-dessus. Non, merci de répondre. C'est ça que je s'en vais. Merci. Si je me souviens bien, en 2011, 2012, vous avez fait de l'asphalte sur le chemin J à Bourbardier et vous voulez laisser les citoyens la barque une année sur la cravel. C'était votre politique de chemin à ce moment-là. Non, pas que tout. Je ne suis pas de pour qu'ils font l'asphalte. On a peut-être pavé ce qu'il y avait à pavé au documentaire. La preuve, c'est que ça a condamné. Vous l'avez pavé On aurait fait le chemin J à Bourbardier en tant qu'on a... On a fait ça parce que vous ne voulez pas faire l'asphalte pendant une année pour que ça se fasse. OK. Là, on ne fait pas de... Oui, ça, c'est pareil. Ça, ça fait un plan, ça. Ça, c'est planifié. Ce n'est pas pareil, quand même, on le disait à chaque fois. Merci. Oui, question du chauve. Je vais juste dire qu'il y a les deux dernières années, après la demande de la créativité de développement et en collaboration avec la municipalité, la municipalité a publié un déclinant pour attirer les touristes à racine, un déclinant qui sert très bien et qui distribue près de la Rochelle dans les campagnes surtout pour que les gens viennent nous voir à l'autre des clients pour que vous le dites de nous voir pour vos détours. Alors, qu'est-ce qu'il y en a cette année de ce défi en l'autre où je voudrais bien que quelqu'un se met bien dessus avant que l'été comme en l'autre parce que le présentement, ça va se résister avec le plein d'acte et les touristes viennent en train de vivre. Alors, j'aimerais qu'on fasse un travail là-dessus parce que, à mon avis, le public n'est pas très disponible et très... L'autre chose, le détail, c'est que j'ai participé régulièrement à des congrès comme une communauté et je réalise que, souvent, toujours, il ne revient rien de là pour des citoyens. J'aimerais que, dans le prochain récit de la Rascinoscope qui va suivre, ceux qui ont participé au congrès nous fassent un court rapport de ce qui s'est passé là-dedans parce que, à la municipalité, une rencontre comme celle-là ne peut pas avoir une rue d'art. Et, c'est des citoyens qui font les choses qui sont trop bons. Alors, j'aimerais que, à un moment donné, il y ait un court rapport sur qu'est-ce que ça valide comme... Est-ce que ça valide la peine ou qu'est-ce que vous avez appris l'autre? J'aimerais qu'on en entende parler. On est... C'est des choses qui sont de jamais sur ce que je trouve que les citoyens ne vont savoir. Francis Robéardot, trois ans en train de la rue de Léry, à Racine. Je sais qu'on ne pourrait peut-être pas plus parler de ça, mais ce serait... C'est combien ça coûte le loisir, la patinoire, la détête, tout ça. Ça a coûté combien de tout ça, de tromper-là? 291 000, quelque chose, moins 28 000 de retour de taxe. Ça veut dire 270 000. On n'a pas encore fini de payer. Ça, c'est la facture totale, 240 000 $. Ça ne faut pas 300 000 $ pour les taxes de tout le monde. 200 sur les 10 000 $. Là-dessus, ce n'est pas les taxes, c'est les taxes de tout le monde, c'est 110 000 de la municipalité plus de 45 000 qu'on va investir. Les taxes sur cette municipalité, mais les taxes provinciennes, c'est nos taxes parés. Non, c'est 200 sur les 10 000 pour quand on a dit l'ensemble. On a besoin de savoir parce que c'est comme qu'on dirait qu'il n'a rien de part et qu'il n'y a pas un peu plus. C'est bizarre. Merci. Bon, moi, je ne peux pas laisser ça là. Dans le projet, il y a 290 000 $ actuellement. Et si on regarde, puis je suis sur le projet municipal, finalement, au lieu de ça, avec les chiffres qu'ils ont fondé actuellement, c'est que ça coûte pour le niveau de la municipalité, ça coûte 40 000 $. Il y a des subventions qui sont venues. Il y a tout écrit, Mme Leblay a donné 10 000 $ de tèque de montant, les caisses populaires, ces choses-là. Mais l'argent vient directement des citoyens. C'est ça. Les loisirs ont mis actuellement. Il y avait 5 000 $. Ce n'est pas la tèque. La tèque, c'est des dépenses non valides. OK? Le pacte rural. Le pacte rural, la demande n'a pas été faite. Donc, on ne peut pas la demander pour la surpasse multifonctionnelle. C'est 15 000 $ qui vient des poches des citoyens. L'autre, c'est la caisse populaire. La caisse populaire, la 27 500 $, c'est un montant qui était dû à la municipalité lors de la chaude de la caisse. La caisse a demandé s'il peut faire le chèque directement aux loisirs. On a dit oui. Mais c'est un montant qui était aux citoyens, qui était pour donner le problème. Par exemple, on a donné 112 000 $ qui est de l'argent réel des citoyens, aucune subvention. Bon, on n'a pas qu'un point de l'amener, M. le maire, je vais vous dire parce que les citoyens, moi, je dis l'amener. Je vais mettre ce que l'amener pour les citoyens. On va sortir toutes les choses. Je comprends ce que vous dites. J'ai mis du temps que ces choses-là. c'est pas de l'amener qui vient des ponts de l'histoire. Ce que je voulais simplement dire à la fin, c'est qu'ils manquent 40 000 $ que ça va être taxé le maire. Le reste, ces loisirs ont mis, ils ont laissé à l'épargne, les terrains qui valaient à 160 000 $. Ils ont bien vu dans le progrès qui est loisir. Fait que je suis là pour vous expliquer combien ça vaut deux terrains 160 000 $. Si on regarde l'évaluation municipale, elle est à 50 000 $. M. le maire, M. le maire, je sais qu'un peu de vie, avant qu'on commence le projet, l'évaluation de la région est à 150 000 $. Incluant les maisons. Oui. Mais c'est pas des terrains, ça. Ben oui, des terrains et des maisons, c'est le point de 7 000 $. Finalement, la façon d'enlever les loups-là, là, les terrains sont à peu près à prendre des régulations de 50 000 $. 56 000 $. C'est ça. Donc, quelles fois, disons, on a 660 000 $. Quelques mille, on a descendu de 50 000 $. Les loisirs, c'était un bien pour eux d'autres. Les loisirs, ils ont laissé à les terrains. Oui, mais on prend l'hypothèque de 54 000 $, donc c'est des libanans des terrains. Je ne sais pas si vous avez l'hypothèque qu'on va prendre des terrains de la technologie. J'ai prévu, là, que ça, dans le sens, on se mette des terrains de la technologie et qu'on aurait pu faire des loisirs là. Et la principalité de tous les soignets sont aux mètres de 92 000 $. OK. On va mettre ça là. Je vais vous laisser la fin parce que la population pose des questions et je pense que c'est important, M. Le Maire, il va falloir faire un exemple là-dessus. La ambiguïté de ces choses-là, les loisirs passent pour des... OK? Les loisirs, ils vont bien sur le projet. OK? Quand on a commencé le projet dans le sens de ce projet-là, c'est sûr qu'on veut, c'est sûr qu'on s'attend à un projet comme ça qui va tourner leur coin. C'est comme si il y avait un projet. Le municipaliste est-ce que c'est moi-même? Non, je pense que c'est important, je te dis, M. Le Maire, il faut dire la population parce que les loisirs ont beaucoup privilégié que le projet se fait à ces terrains n'est pas réussi. OK? La municipalité a décidé de ne pas nous faire l'autre. OK? Donc, ça cause la municipalité d'hypothèque sur les terrains parce que s'il y a d'un côté, il n'y a pas de poté. OK? Et en juin, ils ont voulu voir la restée que c'était là 20 000 $. OK? Et en juin, il y avait un don de 10 000 $ si le projet se ferait sur le terrain qu'il n'y a pas. Donc, ça fait 82 000 $ qu'on a dépensé absolument le projet. Quand j'étais pas dans le plan, c'est malqué. Moi, je ne suis pas pas à répondre pour 82 000 $ parce que les loisirs ont fait des représentations plusieurs fois bien suites. On nous a dit « Mais il n'y a pas du tout ça. » Finalement, elle n'a pas fait que vous acceptez que ce soit l'autre où il n'y a pas de problème. Les loisirs, non, pourquoi je vous en prie. Merci. La roulotte vous avez achetée pour vous supposément acheter à la tête qui est appartenant à la base de l'île. Elle vous a... On a donné place pour le pays. Elle a acheté combien? 8 000 $. Oui? 8 000 $. OK. Ça valut ça? Ça valut... Selon l'évaluation qu'il y a 20 000 $. Pas sûr. Ça valut bien. On va mettre la petite. Il y en a deux où l'autre, deux fois plus grande que ça, qui ont été donnés quand ils ont fait le pont dans Skibrim. Saint-Paul, les laissait là. Ça coûtait plus cher les sorties que les laissait là. Deux plus grandes que ça. Donc, c'est au moins 20 000 $. si je fais votre calcul, Christ, ils ont laissé ça là. Ils les ont... Ils sont chez Christian maintenant. Ils étaient zéro. Ils étaient le transport vers les chargés. Ils l'avouent. Ils enlèrent ici. 8 000 $. C'est pour ça que je ne suis pas béni. C'est cool. C'est le bain. Je peux faire quelque chose dans une petite chose. Je voudrais que tu avais la situation, ça. Je te profite comme l'autre. Après tout ça, il va y avoir la rédition des comptes. Tout va être là. Tout va être clair. On dira ce qu'on voudra là-dedans. Si ça revient les jetés, on dirait qu'on voudrait si ça revient les jetés. Peu importe, mais cet argent-là vous levez là. La même chose du côté des loisirs. Et tout va être clair. On va faire la rédition des comptes du côté de l'aujourd'hui. Et vous devez savoir exactement comment ça coûte ou ce que ça faisait les choses. Les choses gagnent ça. Le problème, moi, ma façon de voir ça c'est ce que je vous ai dit. C'est pour ce que c'est les jetants. On a fait un projet de pratiquement 300 000 $ de la racine et gardez ce que ça coûte au bout de ça. Ils sont 42, 32, 50, 300 000 $. Gardez le pourcentage par rapport au projet. Il n'y a pas un projet qui se fait comme ça. J'allais demander une subvention pour un projet et je l'avais trouvé d'appeler au moins 50 %. Et là, actuellement, ils sont capables d'être pas de l'expect. Les citoyens n'auront pas payé 50 %. Fait que soyez rassurés pour tout ça. En fait, on est obligé de faire l'édition des comptes. On va le faire. On va le faire en collaboration de l'évoisie avec la municipalité. Il y a deux représentants de l'évoisie qui sont qui ont été dévoisées. Puis, depuis qu'on travaille avec ça, on est obligé d'avancer dans les choses. Mais tout ce qu'on fait ce soir, ça aurait pu être fait le but de temps. Je ne veux pas revenir là-dessus. On va l'avancer là-dedans. Mais, si tu simplement fêles, rassurez-vous, vous allez savoir exactement tout ce que ça a coûté, qui a fourni de l'argent, des noms vont être marqués sur ces choses-là. J'ai appris ça pour déferler le but. OK. Je suis certaine sur le site, on doit le faire. Donc, quelqu'un propose la devue de la séance? Mme Denis? Merci beaucoup tout le monde. Sous-titrage ST' 501